Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre J'ai décidé de vous faire une vidéo Alors, ce ne sera pas une vidéo back to school parce que je ne vais plus à l'école malgré que je travaille dans les écoles je ne vais plus techniquement à l'école mais ce sera une vidéo concernant des fournitures scolaires que je me suis rachetée pour ma rentrée en Perisco justement. Pourquoi ? Parce qu'en Perisco ok, on fait des jeux avec les enfants on s'amuse, voilà mais on a aussi à côté des réunions de préparation notamment pour les vacances notamment pour des moments après ça dépend de tous les directeurs je n'ai pas fait tant de directeurs que ça honnêtement mais voilà, on a peut-être besoin de prendre des notes, de noter des idées etc, de travailler sur des choses mettre des choses en couleur donc voilà, je me suis achetée 2-3 choses par rapport à tout ça j'ai aussi pris des choses qui n'ont rien à voir avec le périscolaire que je vais garder pour moi mais que je voulais vous montrer et voilà une trêve de blabla je vais vous montrer tout ça tout d'abord, la première chose que je vais vous montrer c'est la trousse où je vais mettre tout ça parce que oui, j'utilise une trousse et je vais prendre, je pense, cette année celle-ci à part si j'en trouve une autre mais je vais prendre celle-ci là, cette année je tourne avec entre elle et une petite que j'avais eue chez Yves Rocher mais honnêtement, je préfère elle donc voilà, les doses classiques voilà, tout simplement je pense que je vais prendre elle pour cette année donc ça, ça fait déjà c'est la deuxième année que je l'ai donc c'est pas nouveau ensuite, c'est le clair je me suis repris un stylo Bic 4 couleurs comme ça violet parce que j'adore le violet en pointe moyenne voilà et pourquoi je me suis repris un stylo 4 couleurs c'est que j'en ai marre d'avoir dans ma trousse un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge un stylo machin j'ai un seul stylo je rajouterais peut-être un stylo bleu ou noir à côté au cas où si on a une réunion qu'il y a quelqu'un qu'il n'y a pas un stylo j'en aurais un deuxième mais moi, mon second priorité c'est celui-ci donc voilà je le trouve trop chou et j'adore les stylo 4 couleurs en plus ensuite, j'ai repris des Criterium donc ça, je les avais acheté chez Stocomani et pareil que pour le que le je vais arriver que le stylo 4 couleurs là au moins, j'aurais pas besoin de le tailler j'ai juste à racheter les mines avec la bonne pointe et voilà juste à rajouter une gomme et ça sera bon donc voilà tout simplement gomme après, j'en ai donc c'est pour ça que je ne les montre pas là mais j'en ai des gommes dans mon dans mon placard ensuite, autre chose que je vais devoir choisir lesquelles je mets en priorité voilà donc j'ai pris d'abord ces petits Stabilo-là Pastel presque, on pourrait dire chez Action donc ils sont trop chauds je vais vous les montrer je vais les enlever de leur boîte voilà hop hop là donc il y en a 6 donc il y a un violet avec wonderful écrit wonderful un bleu avec un motif zébré un jaune avec des motifs tachetés comme ça un rose avec un coeur un orange avec des petits coeurs et un vert avec écrit un vert avec écrit love dessus donc voilà ça c'est les premiers Stabilo que j'ai pris chez Action et toujours chez Action hop j'ai pris ces Stabilo-là donc ce sont des glitters Stabilo c'est-à-dire qui sont des paillettes donc je voilà donc je vais vous en prendre le cas donc voilà le packaging sur ceux-là ils sont plus classiques ils sont plus grands que ceux-là donc je pense peut-être plus partir sur ceux-ci je l'aurai et ceux-là les garder pour le bureau pour mon bureau à moi et voilà au niveau de la pointe et ceux-là je ne les ai pas montrés hop voilà donc je pense que les petits comme ça je vais les mettre dans ma trousse et que ceux-là je les garderai pour chez moi quand j'ai des trucs à mettre au Stabilo ou quoi donc voilà hop hop ensuite j'ai repris enfin j'ai pris de la Patafix Pokémon ouais c'est de la Patafix Pokémon avec Pikachu et Carapuce elle va super bien tenir donc je j'ai repris de la Patafix tout simplement parce que j'en ai pas et que j'ai plein de trucs à accrocher dans mon bureau donc voilà ça c'est pas vraiment pour le périscolaire mais ça peut toujours s'agir aussi pour le périscolaire si j'en ai besoin donc voilà je me suis repris de la Patafix aussi je me suis repris un truc que j'adore j'en ai qu'un en bleu et là quand j'ai vu ça quand j'ai vu ces couleurs j'ai dit il me les faut absolument et j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir les ouvrir j'ai acheté ça voilà ce sont les les Peppermate les feutres en pointe médium et il y a plein de couleurs comme vous pouvez le voir on a du violet foncé clair du bleu du vert du jaune du rose du violet du rouge du froid il y a tout il y a tout 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 j'adore écrire avec ce genre de feutre stylo si je puis dire ouais ils appellent ça des feutres j'adore écrire avec ça donc voilà je suis contente d'avoir craqué dessus et enfin les trois dernières choses qui me restent à vous présenter tout d'abord je me suis pris un agenda donc celui-là j'ai trouvé chez Action j'en cherchais un comme ça à Spiral parce que quand vous voulez le poser c'est plus simple quand vous voulez le poser à plat c'est plus simple si vous voulez le retourner pour écrire c'est plus simple donc voilà tout est plus simple ce que j'aime bien aussi c'est que vous avez un petit marque page comme ça comme ça hop vous ouvrez hop vous savez à la page où vous êtes et certaines illustrations enfin toutes les illustrations parce que après je ne les ai pas tous mais les illustrations qu'ils ont mis comme ça il y en a vraiment elles sont trop trop jolies donc je vais essayer de vous les montrer si elles ne se retournent pas toutes à la fois vous voyez celle-là avec les petites étoiles allez on va prendre le mois de j'ai pris le mois de quoi le mois de mai voilà vous voyez il y a des illustrations de ça et honnêtement je l'adore j'ai commencé déjà à m'utiliser vu qu'il commence au mois d'août donc voilà j'aime beaucoup et enfin les deux dernières choses que j'ai pris et je me tas si elles vont me servir pour le périscolaire ou si elles vont me servir pour ici ou si ils vont juste me servir en décoration parce que vous savez on a des idées de vidéos des idées de projets etc bref c'est deux notebooks donc deux carnets et c'est le carnet Disney donc là vous avez le Mickey et là vous avez Belle donc Belle je pense pas mon sale parce que vous savez que la Belle et la Bête c'est mon Disney préféré donc voilà et le Mickey pareil enfin ils sont juste trop beaux je les avais trouvé chez Action j'aurais dû en prendre plus honnêtement mais il y en avait d'autres mais j'ai raché que sur ces deux parce que j'ai dit si je les prends tous après je vais me retrouver avec 150 carnets donc voilà pour ça donc je verrai si je m'en sers ou pas voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye